Il y a pas de son métier 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 C'est un cas d'accident Moi je n'avais pas prévu Venir à l'hôpital Donc je m'excuse ma mère Royal Luxe Meubles Relux Leader incontesté de l'ameublement En Afrique centrale Vous présente sa cuisine moderne Qui est résistant aux rayures A l'abrasion et à la corrosion Il est facile à nettoyer Ce qui contribue à sa longévité Et durabilité Fait en panneau mélaminé Aux finitions acryliques haute brillance Avec du granit naturel Et des poignées en acier inoxydable Il vous garantit confort Et praticité à long terme Visitez notre showroom à Aquanor Et passez vos commandes A la police Un peu Un peu Un peu Pardon Te gâtes qu'en minuit ça m'a brûlée Tu me manges ça qu'il vous a C'est sans rien C'est sans rien Je crois Mais c'est que je voulais J'ai bien Tout le monde Ça va aller Plus ça C'est plus C'est plus C'est plus Quelqu'un peut acheter le pain, il met le poison dedans et il convient à quelqu'un benskineur. Les benskineurs qui ont un ventre vide comme quoi. Ouais, ça s'est passé quand même. Tu ne t'es pas là, c'est ta soeur qui m'a reçu ici. Tu mourrais, mes pieds, tu marchais pas. Nuka qui m'a laissé l'avant de fuir, tu m'as amené tout au dos. Mais l'injection vous a aidé puisque je crois qu'on m'a finalement sorti ici. Ça, ça va. J'ai pu mieux déjà. Sorti? Oui, ça va. Ce que j'ai fait, ne vous inquiétez pas. Mais maman, quelqu'un qui fait quelqu'un comme moi comme ça, pour gagner quoi? Tu peux m'entendre. Après un an que j'ai pris la succession de mon père, tu peux me signer comme ça. Les avantages même de ça, je n'ai pas encore pris. Je viens à peine de me marier, je suis à mon quatrième mariage. J'ai eu une fille, j'ai eu une fille, une poitrine comme ça. Ça, d'autres même, je n'ai pas pris. Les gens sont jaloux de moi, pourquoi? Est-ce que maintenant, les gens sont même jaloux de quelque chose? Je suis comme ça maintenant pour rien. Mon père a laissé pratiquement plus le seul état du terrain. C'est-à-dire que j'ai avancé même 500 mètres carrés. Je suis encore en train de planifier. On est en train de me chercher à m'empoisonner. Oui, mais il y a vraiment risqué. J'ai fermé un dépôt à votre soeur, il n'y en a pas remboursé. Mais prends le reste, tu bois ta bière, l'accueille. J'ai aimé votre façon d'accueillir. Ok, mon père, merci beaucoup, merci papa. Est-ce que ça va aller? Non, ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller. On dit souvent que tu prends le poison comme ça, ça affaiblit le truc. Non, mon père, non, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez même encore faire 50 enfants. Ce que j'ai injecté là, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. C'était le chien le gros abondu. Je suis là, il y a un problème. Je ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je t'écoutais, tu parais seule. Non, non. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Tu es sûre que tout va bien? Non, je n'ai pas de pouvoir. Tout va bien. Tu sais, j'ai été très étonné quand tu m'as dit que tu vas passer la nuit ici chez nous. Autant auparavant, tu ne l'as jamais fait. En fait, c'est que je stresse trop avec les problèmes de bal. J'ai mon bailleur qui me met trop de pression. Il ne s'en va pas, je ne sais pas comment je le fais pour m'en sortir. Vous êtes des hommes. Demande juste à ton bailleur de ne pas sentir. Tu ne vas pas fuir ta maison parce que tu dois à ton bailleur. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de ce que c'est parce que ce n'est pas bon. Tiens, mon grand frère revient à quelle heure? Je n'en sais rien. Il est très urgent que je vous rencontre. Il y a un problème. Je te reviens. Regarde si tu vas avoir un problème. J'espère que tu ne portes pas ton grand ventre là. Tu viens ici parce que tu as une forme de loyer. Parce que vous avez mis dans votre tête que mon mari travaille pour vous. Des histoires des belles familles. Ce qu'il veut vous montrer, on ne va pas vous dire. Un idiot comme ça. Tu passes ton temps à un macho quand tu cherchis les femmes. Quels problèmes? Tu couds ton grand frère. Si ton grand frère faisait pareil comme toi, c'est que tu fais comment? Je t'attends. N'importe quoi. Est-ce que vous avez porté plainte comme vous faites comme ça? Je vais porter plainte comme je sors là. Il a fait ça, il a fui. Mais le monde est minuit comme ça. Effectivement. Je vais trouver une solution. Même s'il faut que je touche Gambie. Je ne peux pas toucher Gambie. Je touche le commandant Penda. Et c'est là où je vais faire lever mes relations. Effectivement. Je vais démontrer aux gens que les nourritures d'Afrique qui sont en Montréal sont mes relations. Et Obama disait, elles sont mes relations. Et je suis à l'hôpital même comme ça. Et ça tu sais que personne ne m'a rendu visite. Ma femme qui vient d'accoucher là, on a emmené pratiquement plus de 12 bouts de corpus. C'est grâce aux quatre bouts que j'ai tapé là. Depuis hier, c'est les quatre bouts de corpus que j'ai dans le monde. Ma femme ne sait pas que je suis à l'hôpital. Ma femme n'est pas au courant. Personne sur moi n'est au courant que j'ai passé une nuit à l'hôpital. Mais il faut vous dépêcher. Là vous suivez, vous allez voir, c'est mieux que vous allez voir, rencontrer tout ce problème-là. Et vous allez voir vos enfants et votre femme leur dire que vous êtes venus à l'hôpital pour un calme. Parce qu'actuellement, je suis sûr qu'ils seront inquiets. Imagine que je viens à l'hôpital comme ça, que c'est la période de frigo, c'est ma femme. Et qu'elle fait les couches de nuit. Elle prend une grossesse dans les rêves. Vraiment désolé pour la clientèle qui se plaît, qu'elle prend les odeurs et tout ça. C'est un cas d'accident. Moi je n'avais pas prévu de venir à l'hôpital. Donc je m'excuse ma mère, je m'excuse. Merci beaucoup. C'est quand même ma chance. Merci. C'est bon, c'est bon. Mais il dit qu'il y a des gars, est-ce que vous pensez qu'on peut remporter la carte de la faute du pauvre Le Prud'Onana ? Avec quel retour Onana ? Onana nous a déjà donné vogue. À part les bulles qui parlent. Franchement, il ne faut pas dénigrer Onana. Onana, malgré tout, c'est un bon gardien. S'il s'agit des gardiens d'état moderne actuellement, Onana est dans le temps. La preuve, il joue bien au pied. C'est le meilleur gardien ! C'est le meilleur gardien ! C'est le meilleur gardien ! Onana, écoutez ! Onana, c'est le meilleur gardien ! Ecoutez les gars ! Depuis là, depuis que vous parvadez, vous parvadez, c'est vrai, nous sommes en train de boire la bière. Vous devez comprendre que l'équipe nationale que vous voyez là, ce n'est pas l'équipe de championnat des vacances. A l'équipe nationale, on donne la chance à tout le monde. Si tu es bon, tu peux t'exprimer. Quand ta chance est exprimée ! Maintenant, j'arrive, j'arrive ! Maintenant, en 2017, on doit nous donner la calme. Nous nous sommes tous fiers, non ? Ce qui fait que, de nos jours, le temps passe. Au niveau de Onana, Onana a donné, on a vu. Maintenant, Oudji, vous devez savoir que c'est le football moderne. Onana donne ce qu'on attend de lui. On a vu, 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 on a vu. On a vu, on a vu, on a vu, on a vu, on a vu. On a vu, 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 on a vu. Ecoutez, écoutez, écoutez, écoutez. Dans ce moment, en Afrique, quelqu'un peut me donner le nom d'un gars qui donne le ballon au pied comme un gars. Il n'y a même pas son deux. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu es en train de lui dire que tu parles juste parce que tu es pretaise que tu es un staff. Et tu vas dire que non, je supporte eux. Là-bas il n'y a pas ça. Le dernier tour n'est pas encore payé. C'est le manager. OK, je l'ai fait. S'il vous plait, Monsieur. Mettez-vous de Moussa. Saufre. J'ai déjà les chaises cassées. S'il vous plait, quand il me parle, tu vas aller mettre ça sur moi. Eh toi aussi, Fadon. Tu n'es pas sur ton lit ici là. D'accord, il n'y a pas de problème. Comment est-ce qu'il y a dans ça ? Oui, chaque jour. Il n'y a pas de main de télévision. Il n'y a pas de main de scheme. 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 Comment on l'a compris ? On l'a compris. C'est quoi non, Bahman ? Les humains de passez-vous. On en a, c'est qui ? C'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur. C'est ça, allez. C'est ça. C'est ça. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur des gandaks. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-vous, on vous est dans un espace privé où il y a des gens routiers pour vous. Vous me serviez. Ouais, ok, ok, c'est compris mon fleur. Désolé vraiment, désolé pour mes gens. Tantine, dis-moi alors, c'est quoi ? Quoi tu es fâché ? C'est quoi le truc ? Vincent appelle en absence. C'est quoi ? Tu m'appelles comme ça, pourquoi ? Il y a quoi ? Rien que tu écoutes, tu crie seulement. C'est quoi ? Laisse-moi comme ça, c'est mon bien-skinner. Il a fait quoi ? Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas de ces nouvelles. Ni ma recette, ni la moto, lui-même dont je n'ai posé l'œil sur lui depuis. Oui. Tantine, là, maintenant, tu veux que... Tu sais quoi est ton véritable problème ? C'est que tu n'écoutes pas. Au départ, quand tu voulais te danser dans ton histoire de moto, je t'ai dit que non, Tantine, ne mets pas l'argent dans le fer. Ne mets pas l'argent dans le fer. Tu as dit, ah ! Il y a le terrain familial. Investis plutôt, même, je ne sais pas, sur un petit studio, sur deux chambres que tu vas mettre en location et tout. Non. Tu ne peux investir sur le fer. Les histoires du fer, maman. Tu sais combien de fois il gêne le problème des motos chaque jour ici, dehors ? Tu sais ce que ça fait aux gens ici, dehors ? Non. Tu as dit que, ah ! Peut-être que tu t'es dit que non. Mon lever est là. Peut-être que tu ne veux pas qu'il réussisse dans ma vie. Il dit... Maintenant que tu viens me parler de ça, tu veux que je fasse quoi ? Attends, je vais t'expliquer. Quand j'ai acheté ma moto-là, j'ai un monsieur qui fait la moto-là quand il faut s'enlever lui. Il m'a donc recommandé. Comme je suis partie vers lui, il m'a expliqué que j'avais besoin de quelqu'un qui va conduire la moto. Il m'a donc recommandé son ami. Il vient d'où à la maison le matin. Moi, j'étais appréciée. Il sortait pour aller au boulot. J'ai dit que je n'ai pas le temps. Le monsieur m'a donc amené dans une maison en disant que c'est le chez lui. J'arrive là-bas. Je demande à la dame que je cherche monsieur le défaut. Elle me dit qu'elle ne connaît pas le défaut. Elle n'a jamais entendu parler. Elle me dit que son mari est ménusier. Tantine, tu as au moins la photographie d'une de ses cartes d'identité. Je n'ai pas une pièce. Non, j'ai vu le monsieur comme c'est un papa de famille. Donc, du coup, moi, j'ai donné ma confiance. Je n'ai même pas pensé à ça. C'est un papa de famille. Je n'ai pas de soumétier dans la vie. Il faut bosser ! Fire ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501